Musique Bonjour les choucrouloutes ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série ! Je vous explique que c'était mon anniversaire vendredi, super intéressant, et j'ai une amie qui m'a offert ce jeu. Je ne sais pas si vous connaissez les jeux de drague, l'amour sucré, etc. sur internet, mais en gros ce jeu qui est disponible sur Steam, c'est juste un gros troll à ce genre de jeu. Donc en fait on est un pigeon pour draguer des pigeons ! Bienvenue sur Hey To Feel Boyfriend ! Oh my god ! Oh my god ! Donc j'ai pris, il est disponible qu'en anglais, mais vous pouvez trouver sur internet des patchs en français, comme moi, quand vous êtes une grosse... J'allais dire une grossière télé, c'est pas grave ! Quand vous êtes une grosse pin d'huître comme moi, en anglais, vous pouvez télécharger des patchs en français, puisqu'il y a des gens qui le font ! Donc merci à eux déjà ! Merci beaucoup ! Je voulais aussi faire une petite dédicace à mon amie qui m'a envoyé ce jeu. Donc merci à B, je sens qu'on va bien s'amuser ! En fait elle me l'a envoyé sur Steam et elle m'a vu... Sur Steam vous avez la possibilité de faire des cadeaux de jeux à vos potes, et de leur mettre un petit message, elle m'a dit ce serait rigolo que tu fasses une série dessus ! Donc je vais faire une série dessus ! Voilà ! Allez c'est parti ! Je sens qu'on va bien s'amuser ! Oui 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 ! Alors on va bien lire ! Voilà, donc traduction non officielle par Vincent Paquin, avec la participation de Yellow, ou Yellow, ou ça se prononce comme ça, ou Yolo, je sais pas ! Bienvenue en Saint-Pigeon-Nation ! Veuillez entrer notre nom ! Notre nom, déjà rien que... Donc merci à Vincent Paquin et à Yellow ! Voilà, merci beaucoup pour votre patch en français ! Il y aura peut-être des fautes, mais on s'en fout ! Tu me le fais là le nom ? Oulah ! Oulah ! Attendez, parce que j'ai un logiciel que je l'en sais ! Trop du cul ! Je t'ai rien demandé en fait ! Non, en vrai ta gueule ! Putain il me l'a sorti où ? Voilà, merci ta gueule ! Et donc, excusez-moi, re... Alors... Entrez votre prénom, donc on va s'appeler Lupina, parce que je n'appelle pas Lupina, n'est-ce pas ? Et notre nom de famille, ce sera Game, parce que je fais des jeux ! Voilà ! Euh... c'est parti ! C'est bien Lupina Game ! Yes, of course ! Hey, gofoo, boyfriend ! Il possède un puissant module de visualisation permettant même l'oiseau le plus aviaire de paraître humain. Même à l'oiseau le plus aviaire je suppose de paraître humain, la première fois que vous les rencontrez. Voilà, donc en gros, on aura notre sublime pigeon, et sur sa fiche on aura sa représentation humaine, donc sous forme de manga. J'ai joué cinq minutes pour voir si ça marchait bien, donc j'ai rencontré deux personnages, voilà, mais vous allez voir, c'est vraiment rien, bref, on s'en fout, on y commence, on y commence ! Allez, afficher les portraits humains conseillés par les traducteurs. Donc, ben, oui, éventuellement, si ça peut nous aider à préférer un pigeon à un autre pigeon, pourquoi pas ! Mon Dieu ! C'est parti, l'intro ! Sainte pigeonation, une école bénie d'un excellent programme et de nombreux bâtiments. Ouais, cela fait déjà un an que j'ai mis fait à ma vie ordinaire et que je suis entrée par ces portes. Alors, vous allez voir, c'est très drôle parce que les pigeons sont... Vous allez voir ! Je devrais probablement dire, cette école est connue pour une chose en particulier. Cette école est la plus grande école pour oiseaux surdoués du Japon ! Non, du monde ! Oh my god, des pigeons surdoués ! Ok, à partir de ce moment, je te dis que les développeurs ont trop fumé. D'ailleurs, ce sera une série... Donc, je vous le dis tout de suite, le jeu est comme ça. Je vais essayer de le dynamiser en parlant, tout ça. Mais le jeu est comme ça, on devra faire des choix, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une série dessus pour qu'on ait tout le jeu complet. Donc, ce sera des épisodes de 20 minutes. Voilà, je vais vous le dire. Donc, je l'ai dit tout de suite, ce sera des épisodes de 20 minutes. Et je ne les ferai pas à l'avance. C'est-à-dire que s'il y a des gros choix à faire, ce sera à vous de me dire... Eh, je fais ce choix-là ! Enfin, je vais essayer parce que je ne sais pas si on peut sauvegarder quand on veut. On va voir. Mais techniquement, ce sera à vous de me dire quoi faire. Bref, ce jeu pourrait être parfait pour un live. Mais bon, on s'en fout. Alors, les oiseaux qui veulent étudier les arts, les sciences et même les sports viennent à Saint-Pigeon-Lincion. Putain, mais ce nom n'est pas possible. Ils me bavent dessus tellement je suis à fond là dans ce jeu trop pourri. L'équipe pédagogique et le corps étudiant sont tous les deux faits de diverses espèces d'oiseaux aux histoires variées. Bref, on me demande souvent pourquoi je viens ici alors que je ne suis pas un oiseau. Je ne suis pas un oiseau ? Mais que suis-je ? C'est une longue histoire. Point d'interrogation nous dit... Ce n'est pas tous les jours que je te vois courir en cours comme ça. C'est un très beau pigeon qui s'appelle... Ryuta ! Et lui, il va répondre... Pardon, je vais me mettre un câble. Habituellement, tu aurais été prête depuis une heure, l'opinat. Ah ouais, je suis ponctuelle, moi. Tu ne t'es pas réveillée ? Ah 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 ! Quel petit blagueur ! On a élevé les cochons ensemble. On a élevé les pigeons ensemble. Voilà, donc c'est... Ryuta Kawara ! Kawara ! Kawara ! Kawara ! Plutôt, plutôt. Bon, j'ai arrêté de gueuler parce que les voisins vont appeler les flics. Ce pigeon s'appelle Kawara Ryuta. On est amis depuis qu'il est sorti de l'oeuf. C'est trop mignon et un petit peu glauque aussi. Il faut se montrer un peu plaisantin, mais il est responsable et gentil. Ouh, 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 il est cocou, cocou, cocou. De ce tourbée, j'ai pété un cas, mais genre vraiment. J'ai eu du mal à attraper mon petit déjeuner. Je ne peux pas me détendre sans viande rouge. Qui perd. La vie d'un chasseur-cueilleur a l'air dur. Je me ferai un plaisir de te préparer le petit déjeuner. Eh bien, vas-y, va me faire cuire des oeufs. Pigeon. Oeuf. Ok, donc... Je pourrai profiter de cette offre quand la famille guettera. Merci Ryuta ! J'ai décidé de faire tous les noms en espèce d'accent japonais. Je suppose que je le fais très mal, mais ça m'amuse beaucoup. Voilà. J'ai eu connerie au lieu de sonnerie. Bon, c'est pas grave. Oh, déjà la sonnerie. Allez, on doit aller en cours. Oh non, ce n'est pas une bonne idée d'être en retard le premier jour. Bah oui, surtout que je ne suis même pas un pigeon. Je ne sais même pas ce qu'il y a, oui. Qu'est-ce qu'il y a, oui. Je ne sais pas si on va pouvoir choisir son avatar ou quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc Ryuta me traîna dans l'école. Aujourd'hui, c'est un nouveau semestre. Je me demande ce qu'ils ont en réserve. De la paille peut-être, moi aussi pour faire des nids. J'ai eu du mal à m'ajuster à l'atmosphère l'an dernier. Il faut que je rattrape tout cet amusement perdu. Mais oui, Jamy, bien sûr. C'est n'importe quoi. Merci, Abbé. Hey, ta foule, boyfriend. Alors ça, ce n'est pas traduit. Oui, les images ne seront pas traduites. Ça a été précisé parce que le garçon ne pouvait pas, tout simplement. Donc, the most splendid and greatest academy. La grande et somptueuse academy de pigeons pour des pigeons ou par des pigeons. Bref. Premier semestre. C'est parti. Les pigeons ont les tables. Et oui, et oui, vous ne le saviez pas, hein. Pardon. Je crois qu'on est en 2-3. Ça doit être la classe, le nom de la classe. Donc, Ryuta et moi sommes à nouveau dans la même classe. Ouais, youpi, on va pouvoir le pécho. Des anciens et nouveaux visages. Un étrange frisson emplit mon cœur tandis que je regarde les oiseaux rassemblés. J'espère qu'on s'entendra bien à la formation. Plein de bons souvenirs. Oh, voilà le prof. Kazuaki. Bonjour, tous les oiseaux. Euh, je suis Mamaki Kazuaki. Il semblerait que je sois votre enseigneur cette année. Oui, donc le français est... Bon. Ils ont traduit déjà, on ne va pas se plaindre. Je me spécialise en maths et en physique. Tout ce que j'aime et aussi d'autres choses. Kazuaki, prends-nous tout. C'est pas lui. Bref. Z, Z, d'accord. C'est endormi. Ok, il s'est endormi. Il s'est endormi. Tout va bien. Monsieur, debout, on est en cours. Il dort les yeux ouverts. Eh oui, c'est un pigeon. Et des pigeons, ils peuvent faire ça. Mais j'avais regardé sur le côté, là. Bah, comme lui, en fait. Putain, je suis sur-excitée. C'est un jeu pourri. J'en peux plus. Bref. Alors, il dort les yeux ouverts. Donc, voici... Azuki, c'est ça, je crois, qui s'appelle. Nanaki, Kazuaki. C'est un prof de mathématiques. C'est l'œuvre-moi, c'est horrifique. Et moi, je le trouve trop mignon. C'est très bien, les maths. Vous aimez pas les maths ? Encore cette caille. Ah, c'est une caille, ce n'est pas un pigeon. Eh oui ! Comme ça, pour aller dire Eh, quoi de mœuf, ma caille ? J'en avais entendu parler. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'endorme d'un coup comme ça. Bah, quoi, il est narcoleptique. Narcoleptique. Un truc comme ça. Ça arrive. C'est pas grave. Tant qu'il est pas au volant, ça va. Il n'y a pas de souci. Apparemment, il est connu comme mathématicien. Ça prouve que les grands esprits existent dans toutes les formes. Quoi, une caille, il ne peut pas être mathématicien, c'est ça ? Ah, désolé, il ne fait pas un peu chaud ? Ce qui me rappelle que nous avons un étudiant étranger. Veuillez vous présenter Hirugami. Attention, on va voir la beauté du pigeon. Ouh, pour quoi faire ? Je ne sais pas si c'est un gars ou une fille. Je n'ai aucun désir de parler au roturier. Ne pensez pas que je suis ici de mon plein gré. Ok, paye l'ambiance. Oh, bon, ben, voilà. Waouh ! Héhéhé, ça ne va pas ! Non, mais, mec ! Ben, s'il ne veut pas se présenter. Mais on ne peut pas le laisser briser les règles comme ça, monsieur. Le système sera corrompu. Et nous le transformons en goulag et en dissident. Mais qu'est-ce que je... Mais quoi ? Mais quoi ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Eh bien, on dit comme ça. Pourriez-vous dire au moins votre noue ? Euh, Hirugami ? Trois petits points. C'est une jolie colombe, je crois. Je ne sais pas, moi, je ne connais rien en piaf. Oh, le mec ! Hirugami, le bel Sakuya ! Alors, voyez-vous voir ce portrait ? Oh ! Oh, c'est monsieur Grahou ! Ok, donc, il est très sexy et il est très prédentieux. Il semblerait que... Que ce ripi du rat... Alors, je pense que c'est une race d'oiseaux. Peut-être qu'il y a plusieurs races de pigeons, en fait. Et du coup, ce jeu nous apprendrait vraiment quelque chose. Genre, la caille, c'est un pigeon. Je ne sais pas, je n'y connais rien. Je ne ferai pas non plus d'enquête dessus parce que je m'en fous. Mais c'est marrant. Bref, alors... Ah non, que ce ripi du rat est... C'est reganné, ta couille ! Je me bave dans ma bouche, je suis atroce. Ses plumes rendraient n'importe quel oiseau fier. Il a l'air coincé, mais bon, être un nouveau n'est jamais facile. J'espère qu'on sera amis. Bah oui, bien sûr ! Sakuya s'assied en nous regardant avec des yeux noirs. Ryuta et moi. Un petit oiseau me dit qu'il va avoir des problèmes. Oh, 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 oh ! C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ce jeu. Alors, je vais peut-être tourner deux épisodes cette fois parce que c'est juste énorme qu'on avance un petit peu. Mais s'il y a des choix importants, promis, je ne tournerai pas en avance. Bref. C'est l'heure du repas. Cette journée passe si vite. Ça me rappelle. J'ai regardé ces livres de la bibliothèque tout l'été. Je vais les ramener. J'ai gardé, pas regardé, excusez-moi. Je lis trop vite. Je lis mal, d'ailleurs. Il n'y a personne. À part le réceptionniste, il n'y a aucun oiseau ici. Huh ? Huh ? Quelqu'un me regarde ? Oh, c'est sûrement mon imagination. Ou qu'il est vilain. Ou pas. Ha ! Une tourterelle triste se tient dans un coin sombre et me fixe. Qu'est-ce que tu as, tourterelle ? Les tourterelles tristes ne sont pas courantes au Japon, mais il paraît qu'elles sont partout en Amérique. Ah bon ? En Amérique, les oiseaux sont tous tristes. Par contre, je ne sais pas ce qui est écrit à la place de ma caméra, donc je bougerai de la caméra de place prochainement. Mais pour le moment, je le garde là et je fais ça avec ma main depuis tout à l'heure. On s'en fout. Alors, tu veux quelque chose ? Trop petit point. Bon, attention. Il a détourné le regard. Oh. Pas vraiment. Je suis presque sûre que c'est lui que j'ai senti me fixer. Il n'y a personne d'autre ici. Tu es sûre ? Oui. Je ne veux rien. C'est ce que vous portez qui m'intéresse. Ce que je porte. Genre... Il est au courant qu'on est un piaf ou comment ça se passe. Ou alors, je suis vraiment une humaine dans une école de pigeons, mais dans ce cas-là, c'est vraiment déplacé. Est-ce que c'est zoophile ? Non, parce que c'est dégueulasse. On doit drailler les pigeons. Si on est nous-mêmes pas un pigeon ou un autre oiseau, c'est très bizarre quand même. Moi, je dis ça. Ou alors, je suis un chien. Là, ça devient vraiment glauque. Bref. Il fixe le bureau comme s'il disait « Dépêche-toi de les rendre. » Oh, pardon. Ils étaient un peu trop denses et je ne les ai jamais finis. Ah, il parle des livres. J'avais oublié qu'on portait des livres. Putain. Du coup, je me suis fait un film. On s'en fout. Tu les as attendus tout l'été ? Trois petits points. Il ramène silencieusement son regard à son livre. Il doit être de mauvaise humeur. Moi, c'est Game Lupina. Je suis en deuxième année. Et toi ? Trois petits points. Et tu es ? Non, mais tu es lourde. Il ne veut pas parler. Il faut lui la payer. Trois petits points. Nagaki. Foujichiro. Je n'arrive pas à dire. Foujichiro. Foujichiro Nagaki. Je suis nouveau. Ah, bah, t'es aimable aussi. Alors, voyons voir. Ah, il est trop kiki. Il est trop kiki. Bref. Foujichiro Nagaki. Les tourterelles tristes sont assez rares au Japon. Peut-être que c'est juste à voir. Mais il a l'air un peu triste. Non, il est trop kiki. C'est mon préféré pour le moment. Je ne dis pas ça parce qu'il a les cheveux verts. Alors. Laissez-moi seule. En fait, c'est un gros drama, tu sais. Il relit son livre. Ok, désolé d'avoir dérangé. Qu'est-ce que j'ai l'air cruche. Je ne rencontre que les gens déprimants. C'est gentil, dis-donc. C'est gentil pour eux. Bon, ça, c'est fait. Je vais retourner en cours. Eh, mais c'est... Ok. Tu as sûrement reçu l'ordre de ne pas m'approcher à l'école. Wow. Allons, Sakuya. Sakuya. C'est vraiment comme ça que tu parles à ton frère. Après toutes ces années. Mon frère, tu veux plaisanter. Tu n'as jamais été mon frère. S'il te plaît, n'essaie pas de m'en parler. Je n'ai pas le temps pour des demi-nobles. Maintenant, j'y vais. Non, mais le mec, il s'est pris pour César, quoi. Laisse-on ber. Eh, attends. Oui ? Je suppose que même si on est dans la même école, ce qui est fait, est fait. Je ne voulais pas espionner, mais je crois que j'ai entendu quelque chose de juteux. Ouf, 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 ouf. De juteux. Le populaire homme à femme et créateur de tendance, Sakazaki Yuya, est le frère de Sakuya. C'est super dur à faire. Je vous propose d'essayer, de vous enregistrer en train de le faire. Je parle des noms de personnages et de me l'envoyer. je pense que ça pourrait être très drôle. Je me demande l'histoire qui se cache derrière tout ça. Hey ! C'est à moi qu'elle parle. Tu as tout entendu, c'est ça ? Tu es une amie de Sakuya ? Je ne voulais pas vous espionner. Pas de soucis. Moi, j'ai l'habitude d'aller au paparazzi, tout ça. J'essaye de rester sexy et chic devant toutes les petites femmes. Mais ce n'était pas cool. Ok. Il est pas ! Ce pigeon bis... Bis... Bisé... Bisé ? Bisette ? Bis... Et Sakazaki Yuya ! Un seigneur ! Il va pouvoir nous apprendre des choses ! Ça va ! Pardon. Je ne lui ai jamais parlé, mais il est connu tristement dans l'école. Tout le monde en a entendu parler. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il avait ? Tu es Lupina, c'est ça ? Comment tu sais ? Je connais tout le monde ici. En plus, tu es la seule humaine. Je... Je... Je me sens mal, là. Donc, il vient de confirmer qu'on était humain. Et du coup, on est en train de parler avec des pigeons. Surdoués. Qu'on veut draguer. Et... Je me casse. Je me casse. Putain, mais c'est horrible. Non, mais je me casse vraiment, par contre, parce que c'est la fin de l'épisode. Non, en vrai, je vais juste fermer le dialogue. Et ensuite, j'y vais, parce que là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, cette histoire ! On est un humain qui est dragué des pigeons. En plus, tu es la seule humaine. Ok, donc ça m'a fait ma soirée. C'est bon. Un pavot dans un champ de seigle. Ok, merci. Le pavot d'emmerde. Tu disais être une amie de sa courière ? Pas exactement. On a eu une rencontre balistique ce matin. Je ne sais même pas ce que veut dire ce mot. On est dans la même salle. C'est tout. Je n'aurais pas cru que de pseudo-aristocrate coincé d'être ton frère. Oh ! Pseudo-aristocrate. C'est un vrai aristocrate, tu sais. Vrai de vrai jusqu'au sang. C'est vrai ! Il peut être un peu désagréable. Bonne chance, mon ami. Adieu. C'est vraiment un noble. Mais je n'ai jamais entendu dire que Yuna en était probablement une drôle d'affaire. Et les amis, sur ce, on va se le laisser puisque c'est la fin de l'épisode. Et moi, je vous fais des bisous. J'espère que ce premier épisode, n'importe quoi, n'importe... Vous a plu. J'espère que vous aimez la zoophonie parce que visiblement, on va y avoir le droit. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous ! Salut ! Je vous aime ! Sous-titrage ST' 501